Alors, on va attaquer la leçon 191 à l'oral de l'agrégation externe, qui a un titre un petit peu déroutant. Il s'agit d'appliquer des techniques algébriques à la géométrie. Alors, ce qui peut être déroutant, c'est d'abord comment on définit les techniques algébriques. Ce serait des structures algébriques où on a les groupes, on a les espaces vectoriels, les anneaux, les algèbres. On voit ce que ça veut dire. Des techniques algébriques, ça veut dire que, bon, déjà, on a l'addition. Est-ce que c'est une technique algébrique ? Donc là, ça ouvre le champ des possibles. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle la géométrie ? La géométrie, c'est quand même, depuis le programme d'Erlangen, c'est quand même devenu un champ énorme. Ce n'est pas juste la géométrie du triangle. Est-ce que le plan de Fanon, c'est de la géométrie ? La configuration des arbres, est-ce que c'est de la géométrie ? Un graphe, on peut le voir comme de la géométrie, etc. Donc, c'est quand même... Alors, on va peut-être se limiter. Alors, déjà, on est content parce que la leçon ne parle pas de la réciproque. Parce que sinon, il faudrait carrément l'Encyclopédia Universalis. Tenter une résumance de la pensée figurante et spiritique de Schippie me paraît impossible. Alors, on y va. Alors, on y va. Soit comme un enfant dans un magasin de jouets, on attaque tout, comme ça. Je ne vois pas trop comment on pourrait organiser vraiment une leçon. Mais bon, peut-être, je ne sais pas. On va essayer de voir. Soit alors, on est tétanisé par le choix des possibles. Alors, je sais que parmi les candidats, il y a pas mal le profil des bons élèves, des étudiants médiculeux, soigneux et qui ne veulent rien laisser au hasard et qui veulent tout mettre. Alors, si on lit le rapport du jury, le rapport du jury est clair là-dessus. Il faut tailler dans le lac. Il ne faut pas tout mettre. Il faut prendre des choses et puis dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça risque de devenir un inventaire, ce genre de choses. Parce que, comme je vous le disais, je ne vois pas trop comment réellement organiser la leçon. De façon logique, mais bon, pourquoi pas faire un inventaire ? Alors, on va positiver. Cette leçon va nous donner l'occasion de faire le point sur cette espèce de ruissellement, pour reprendre un terme à la mode, de l'algèbre, de cette belle algèbre abstraite et down to earth en géométrie, sur la géométrie. Voilà ce que je propose de faire, c'est de lancer des pistes et avec des références. Parce que je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Je ne pourrais pas à la fois ouvrir tout le champ des possibles et rentrer dans les détails. Donc, ça, il faut choisir, mais avec des références. Alors, les références, évidemment, avec mes co-auteurs, on a écrit plus de 1500 pages sur le sujet. Donc, bon, des références, il va y en avoir dans H2G2, Carnet de voyage en algébrie, et évidemment, le livre de Michel Audin sur la géométrie, qui a un excellent ouvrage. Alors, avant de passer au tableau, je vais donner un petit aperçu rapide, un petit balayage. Bon, après, on ne rentrera pas beaucoup plus dans les détails, mais quand même un petit peu, puis avec des références, puis en disant un petit peu, en précisant un peu les choses. Mais voilà, en gros, ce que l'on va raconter. Voilà les pistes. Alors, d'abord, l'algebra linéaire. Évidemment, la réduction. Comment ça nous aide à comprendre les transformations et les itérations de transformation, etc. Mais aussi, comment ça peut nous aider à comprendre les transformations. Donc là, c'était les transformations linéaires, mais aussi les transformations affines, avec ce qu'on appelle la décomposition réduite ou décomposition canonique d'une transformation affine, de certaines transformations affines qui possèdent justement une décomposition canonique. Toujours dans l'algebra linéaire, il y a ce fameux déterminant qui a été une révolution à son époque, qui nous permet d'avoir des équations de droite, de conique, de cercle, etc. juste en posant le déterminant, vraiment en hymphophaglore. Qui nous permet aussi, avec le déterminant de grammes, d'avoir des jolies formules pour la distance d'un point sous ses espaces affines. Alors après, il y a les formes quadratiques, évidemment. Et là, en géométrie, on pense tout de suite au conique, c'est-à-dire qu'une conique, ça va être une fonction polynomiale, on va prendre une conique sur R, une fonction polynomiale de degré 2 sur R2, et qui a une partie quadratique. Alors en regardant la partie homogène de degré 2, en appliquant le théorème de Sylvester, on va pouvoir classifier, on va avoir une classification affine des coniques, et en utilisant le théorème spectral, on va avoir une classification euclidienne. Alors ça, ce serait bien aussi si tous les candidats, ils pouvaient comprendre que classifier une conique, ça ne veut rien dire en soi, il faut voir quel type de classification. C'est-à-dire, classifier une conique, c'est changer de repère, finalement, pour que la conique ait une équation agréable. On peut le voir comme ça. On peut le voir avec des transformations de groupes, des groupes de transformation, mais on peut le voir juste en changeant de repère. Et est-ce qu'on change, est-ce qu'on a le droit de changer, de passer d'un repère à un autre quelconque, ou alors, est-ce qu'il faut passer d'un repère orthonormé à un autre repère orthonormé ? C'est-à-dire, est-ce qu'on garde la structure métrique de la conique, ou est-ce qu'on fait des similitudes, etc. Donc ça, il faut bien penser à ça. Alors après, il y a une forme quadratique, il y a la forme polaire, et ça, quoi ça correspond géométriquement ? Eh bien, on va avoir des quadriques. Si vous écrivez Q de U égale constante, ça va vous donner une quadrique, ou Q, c'est une forme quadratique. Et en fait, l'orthogonalité va nous donner des espaces tangents assez quadriques. Pour revenir aux coniques, on a le petit axe et le grand axe d'une ellipse, qui sont liées au vecteur propre et aux valeurs propres de la matrice qui gère la forme quadratique de l'ellipse, cette fameuse fonction homogène de l'équation de la conique. Et de la même manière, pour les hyperboles, là, c'est les asymptotes qui vont être gérés par les vecteurs propres. Alors attention, les vecteurs propres ne sont pas portés par les asymptotes, mais ce sont les orthogonaux des asymptotes. Et l'angle entre les asymptotes va être précisé par les valeurs propres. Toujours dans les formes quadratiques, vous avez le fameux cône d'Apollonius, une espèce de cône X2 plus Y2 moins Z2 égale 0. Et on peut voir que quand on tranche dans ce cône, on obtient toutes les coniques. Et c'est intéressant de voir que c'est un phénomène purement réel, parce qu'il est lié à Sylvester. Puis ensuite, on attaque les groupes. Alors les groupes, d'abord, il y a les sous-groupes du groupe affine, les sous-groupes du groupe linéaire. Alors il y a des tas de petits exercices qui utilisent la composition des éléments du groupe affine. C'est assez intéressant de basculer vers le groupe linéaire, pour déjà diviser pour mieux régner. Il y a les groupes d'isométrie d'un objet, par exemple du tétraèdre, du cube, de l'hyposaèdre, d'isodécaèdre, de l'optaèdre, etc. Et c'est intéressant de voir les pésilos des groupes directement dans la géométrie. Si, par exemple, S4, c'est le groupe des isométries du tétraèdre régulier, est-ce que je peux voir les pésilos de S4 dans le tétraèdre ? Ça, c'est une piste. Et puis le coloriage, après. Le coloriage invariant. Je veux pouvoir colorier le colorier de perles, je veux pouvoir colorier les phases d'un tétraèdre, mais modulo, rotation du tétraèdre, je veux compter le nombre de coloriage avec N couleurs. Après, le gros du truc, probablement l'inévitable dans cette leçon, je dirais, c'est les groupes de transformation. C'est un des inévitables. Bon, alors, le principe, c'est, on a un problème de géométrie. Il possède certaines données, ce problème. Par exemple, l'ellipse de Steiner, ça, c'est le truc emblématique. Vous allez avoir un triangle, et il faut trouver une ellipse tritangente au milieu des côtés du triangle. Unicité. Et là, ça devient intéressant, parce qu'on veut transformer ce problème en un problème plus simple. Évidemment, le problème plus simple, c'est quand le triangle sera équilatéral. Mais est-ce qu'on peut le faire ? Quel type de groupe on va utiliser ? Et là, on a un problème d'invariant. C'est-à-dire qu'il faut que le groupe de transformation, étant donné qu'on utilise les milieux, il faut que ce qui transforme le milieu, que le milieu des images soit l'image des milieux, que ça commute. Et donc, on va prendre ici le groupe affine. Mais par contre, si on cherche les foyers, à comprendre les foyers de l'ellipse de Steiner, là, le groupe affine, il va être trop gros, il n'est pas assez fin, parce qu'il ne va pas respecter la structure métrique, donc il ne va pas transformer les foyers de l'ellipse image, ce n'est pas l'image des foyers de l'ellipse. Vous voyez, ça ne commute pas, parce qu'il n'y a pas les... Donc, il faut un groupe d'isométrie pour ça. Le groupe affine est vraiment trop violent, trop gros. Alors là, après, ça devient très intéressant d'étudier les groupes de transformation sous cet angle-là. Alors, de la même manière, de partir d'un problème et de se ramener à un problème très simple, il y a les homographies qui vont transformer les cercles en droits. Donc, on a un cercle, on a un problème sur un cercle, et on va se ramener à un problème sur une droite. Ça, c'est assez intéressant comme type de simplification. Alors, il y a, dans l'histoire des groupes, toute la notion d'un variant et d'un variant total. C'est-à-dire, on a un objet A, un objet B, on calcule leur invariant. S'ils n'ont pas même un variant pour le groupe, il n'y aura aucun élément du groupe qui enverra A sur B. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est les invariants totaux, les invariants totales. Par exemple, le bi-rapport pour quatre points, pour une homographie, etc. C'est-à-dire, si on a le même invariant total, alors là, il existe un élément qui va renvoyer l'objet A sur l'objet B. Donc, ça, c'est quand même des choses à la fois passionnantes et qui éclairent, en fait, tous les objets qu'on a introduits en géométrie et même en algébinaire. Donc, par exemple, les vecteurs, les angles, le bi-rapport, tout ça, les angles orientés, les angles non orientés, ils ont tous une raison d'être comme invariant totaux par rapport à une action de groupe. Ça, c'est intéressant. Après, toujours, dans les groupes en géométrie, vous avez déjà une structure de groupe directement sur l'objet. Alors, évidemment, vous aviez déjà les isométries d'un solide, qui laissent fixe un solide, ça, oui, mais vous avez mieux. Par exemple, vous avez une structure, une conique, l'ensemble des points d'une conique forment un groupe. Voilà. Et ça, c'est un truc vraiment passionnant. Et les propriétés géométriques d'avant, que, par exemple, le théorème de Pascal, ça correspond à des propriétés algébriques dans le monde des groupes. Par exemple, pour le théorème de Pascal, ça correspond à la sociativité. Alors, après, un peu plus dur, c'est toujours, là, je vais, bon, les sous-groupes finis de SO3. Donc, vous classifiez les sous-groupes finis de SO3 et vous allez tomber sur les solides platoniciennes. Voilà. Donc, voilà à peu près pour les groupes. Encore qu'il y aurait plein de choses à dire encore. Les isomorphismes exceptionnels, les groupes d'une configuration, les groupes d'un graphe, d'automorphismes de graphe. Voilà. Tout ça, c'est quand même des choses qu'on pourrait mettre aussi. Et maintenant, on va attaquer un autre incontournable, c'est les nombres complexes, le calcul complexe. Pourquoi ? Parce que le calcul complexe, grâce à la représentation réelle des complexes, c'est-à-dire le morphisme qui va de C étoile dans GL2 de R, ça va nous permettre de faire de la géométrie, d'accord ? Grâce au calcul complexe. Parce que l'image de C étoile, de A plus IB, ça va être AB moins BA, vous le savez. Et donc, ça va nous permettre d'obtenir, au bout du compte, des similitudes du plan réel. Voilà. Donc ça, c'est quand même un truc assez intéressant qui ouvre à plein de petits exercices amusants. Après, évidemment, si on veut faire ça dans l'espace de dimension 3 ou de l'espace de dimension 4, il y a ce qu'on appelait avant les hyper complexes. D'ailleurs, c'était bien vu pour ça, parce que c'était hyper complexe, c'était joli, qui s'appelle maintenant le corps des quaternions, H étoile, et qui, au lieu de s'envoyer sur les similitudes du plan, ça va s'envoyer sur les isométries positives de l'espace de dimension 3 et aussi sur certaines similitudes de l'espace de dimension 4. Ce qui veut dire, en gros, que si on fait du calcul quaternionique, comme on fait du calcul complexe, d'accord ? Avec des éléments qui s'appellent A plus BI plus CJ plus DK, avec des petites règles de calculs, on fait de la géométrie dans l'espace de dimension 3 et de dimension 4. De la géométrie dans le sens métrique du terme, cette fois-ci. Alors après, un petit peu plus dur, bon, c'est pas plus dur, c'est simplement, c'est moins connu, c'est les homographies. Donc les homographies, ça part du fait quand même qu'un cercle, c'est une droite qui s'ignore. Donc on peut toujours envoyer, il y a la transformation de Kehle, qui est emblématique pour ça, qui va envoyer un cercle sur une droite, ça c'est... Bon, alors vous verrez quelques petites applications de ça. La projection stéréographique qui en fait n'est rien d'autre qu'un isomorphisme entre SO3 et PSU2, donc ça c'est quand même aussi quelque chose de sympa, mais ça reste des choses si vous pouvez vous y intéresser, vous pouvez vous passionner de ça pendant un moment, mais si vous ne vous racontez pas ça, c'est pas grave. Alors après, bien sûr, il y a tout ce pan de la théorie des représentations, est-ce que ça nous aide pour la géométrie ? Il y a intérêt puisque c'est un lien entre les groupes abstraits et les groupes concrets, les groupes de matrices qui vont directement agir. Alors si on veut que ce soit de la géométrie réelle, comme on imagine la géométrie où on fait des dessins et tout, alors il faudrait que ce soit sur R et là il y a un indicateur de from the universe qui nous dit si une représentation est réductible, elle se réalise sur R ou pas. Ça, ça peut être un truc et puis il y a aussi d'autres choses, on peut voir les quadrilatères du plan comme 4 points, donc C puissance 4, voilà, et ensuite on fait agir S4 dessus, par exemple, et si un problème est S4 invariant, la théorie des représentations là-dessus nous permet de dire des choses. C'est ce qu'on appelle plus généralement l'analyse harmonique, de regarder un problème géométrique et de regarder s'il est invariant par un groupe, alors on peut envoyer toutes les transformations qui sont invariantes par le groupe vont, ont des chances de devenir, de nous donner des morphismes de représentation et d'être analysés grâce à la théorie des représentations, c'est ce qu'on appelle l'analyse harmonique donc bon, il y aura des exemples de problèmes d'analyse harmonique sur un cube par exemple, c'est assez intéressant. Alors bien sûr, ça aussi c'est quelque chose les gens peuvent en être friands ou pas, c'est la théorie des corps pour les constructions à la règle du compas, d'accord ? Est-ce qu'on peut trisecter un angle ? Est-ce qu'on peut la quadrature du cercle ? Est-ce qu'on peut la faire ? Bon ben tout ça, c'est non. Et ça, c'est la théorie des corps. C'est un truc que je conseille parce que c'est pas compliqué, ça demande juste des tours de corps, des extensions, des dimensions, des degrés d'extension, c'est pas super difficile, ça demande pas la théorie de Galois. Après, moi ce que j'adore c'est la géométrie finie, on peut compter, et effectivement, on a des problèmes de plans, de droites, d'incidences, en géométrie finie, il faut compter le nombre de plans, compter le nombre d'hyperplans, etc. On tombe sur des polynômes en Q, ou Q c'est le cardinal du corps sur lequel on travaille, on peut tomber sur des fractions rationnelles mais aussi sur des polynômes, et tout ça, ça correspond à des études de l'algèbre qui sont assez passionnantes. Et puis enfin, la théorie des A modules, bon, là c'est encore plus haut en couleur, où on va, par exemple, avoir, pour, si A égale Z, des théories des Z modules, on va avoir le théorème de la base adaptée qui va avoir des jolies applications géométriques, et aussi des problèmes d'incidence qui sont liés à des A modules, ou A, c'est ce qu'on appelle une algèbre de chemin. Voilà, donc tout ça, évidemment, c'était un aperçu très global. Évidemment, il faut se concentrer sur la réduction, il faut se concentrer sur les groupes de transformation, sur le calcul complexe et un peu de théorie des corps. Là, déjà, avec ça, on fait une très, très belle leçon, et puis là, maintenant, tout ce que j'ai raconté, il faut que j'assume, je vais essayer de vous le raconter avec un petit plus de détails. Voilà !